respectivement président des commissions de défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, et là je crois qu'il a été très clair, la République démocratique du Congo va faire face à ce phénomène et nous allons tout mettre en œuvre pour l'éradiquer. Face à la situation humanitaire, la conseillère juridique régionale du CICR Claudine Mouchobekwa estime que le rôle des parlementaires est prépondérant. Surtout dans la ratification et l'adoption des lois dédiées à la prise en charge des déplacés internes. Ce sont ces personnes qui ont quitté leur foyer et qui ont fait des situations de violence mais qui sont restées à l'intérieur des frontières, qui doivent être protégées pour justement arriver à des solutions durables à leurs problèmes. Cette journée d'information a distillé également le contenu du droit international humanitaire au profit des participants qui se sont imprégnés de différents emblèmes utilisés dans le domaine humanitaire et social. Selon qu'une croix reste d'usage exclusif à la croix rouge. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement où s'éteignent une réunion stratégique hier vendredi sur la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le premier vice-président a demandé à la Chine d'imposer son veto pour obtenir du Rwanda la cessation immédiate de son appui au militaire du 23. Il était en vision conférence avec son collègue de la Chine, comme nous dit Robert Ndaiji Sensei. 24 heures après l'adresse à la nation du président de la République, Félix Antoine Tchikedi Tchilombo, le Sénat congolais active la diplomatie parlementaire avec la Chine. Ce vendredi 4 novembre 2022, le premier vice-président du Sénat, Itimundela Kanko, invite. La Chine a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies un cesse l'effet immédiat et retrait sans condition du mouvement terroriste M23 à l'est de la République démocrate du Congo. L'honorable Edimundela Kanko l'a dit par vision conférence à son nom de l'autre chinois, Ding Zhongli, la situation sécuritaire dans l'est au centre de cette réunion stratégique. Nous pensons que la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a un rôle important à jouer. C'est celui de se tenir aux côtés des Congolais qui souffrent de l'indifférence de la communauté internationale face au drame qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. L'Irwana a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour se faire des actifs à déstabiliser l'est du Congo. Les parlementaires chinois Ding Zhongli a dit prendre en compte la demande du Sénat congolais et transmettra à son tour acquis de droit cette demande. En tant que grand pays régional, autres pays jouent un rôle important dans la promotion de la paix et du développement de la région. L'hôte de l'honorable Edimundela Kankou a invité le gouvernement congolais à élaborer des projets dans le domaine de la réculture et de la santé question de renforcer la synergie avec la Chine et de bien planifier la coopération future. L'entreprise Huawei veut apporter sa touche pour la mise en oeuvre du plan national du numérique que dispose l'RDC, veut exprimer par une délégation de cette entreprise chinoise au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé lors des échanges entre les deux partis. La République démocratique du Congo peut compter sur l'entreprise Huawei pour le développement du numérique, notamment dans la formation des infrastructures, l'énergie et autres secteurs. Assurance donnée au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-King par Colé Hu, président de l'entreprise Huawei région Afrique. Nous avons eu vraiment beaucoup d'honneur d'être reçus par M. le Premier ministre parce qu'il a exprimé son soutien à notre activité dans le pays et aussi son support pour développer le secteur du numérique dans le pays, ce qui est très important parce que ce genre de support au plus haut niveau de l'État est très très important pour que le numérique puisse se développer et puisse donner les moyens aux citoyens d'avoir plus d'outils dans leurs mains à développer l'écosystème en question. En outre, Adnan Ben-Alima, vice-président en charge des relations publiques de Huawei, s'est dit ravi du fait que la République démocratique du Congo dispose déjà d'un plan national du numérique. Cela ne peut que faciliter cette marche vers le développement. L'importance que les premiers ministres Jean-Michel Samaloukoundé-King accordent au secteur numérique pour le développement en République démocratique du Congo attirent de plus en plus des investisseurs. Le ministre de 16 pays de la SADEC ayant à leur charge de l'eau et de l'électricité sont parvenus hier à un accord sur les mesures d'urgence à mettre en place pour aider les continents à faire face à la pénurie de l'eau et de l'électricité. Résolution prise au terme de la 40e réunion conjointe des ministres clôturés hier à Kinshasa. C'est Marie-Calonc. de l'industrialisation concernant l'eau. Ces membres des gouvernements, des États membres de la SADEC ont apprécié les progrès réalisés depuis la rencontre dernière de Lilongwe au Malawi, apprécié le niveau de production de l'énergie qui doit passer par la ratification du protocole sur l'énergie et apprécié le projet réalisé à travers le corridor des lignes d'interconnexion. Un partenariat doit être créé par la réalisation de ces projets en matière de l'eau. Les ministres ont discuté sur les résolutions et décisions d'une organisation régionale qui devront gérer le bassin des différentes rivières afin que l'eau soit gérée de façon équitable et juste. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres de l'eau et de l'énergie de la SADEC, Olivier Mounti-Moukaleng, a démontré la détermination de la République démocratique du Congo de travailler pour l'industrialisation. Nous sommes donc invités à soutenir l'industrialisation en valorisant les programmes de développement des énergies adaptées aux politiques et stratégies d'industrialisation. Dans le cas de la RDC, le plan directeur d'industrialisation en plein processus de mise en œuvre requiert des programmes de connectivité et de distribution d'électricité et de l'eau. Nous en sommes conscients et y travaillons car l'industrialisation est un domaine transversal. Et les opportunités d'investir dans ces secteurs sont multiples pour les opérateurs économiques de l'espace SADEC. Selon le secrétaire exécutif de la SADEC, Mpédima Gossi, l'accélération de ce projet est nécessaire. Les deux secteurs sont là pour l'intégration régionale, c'est vraiment essentiel pour le développement de la région. Si on n'exclère pas la mise en œuvre des projets, ce sera difficile de réaliser l'intégration régionale et le développement de la région dans notre région. Et pour la secrétaire adjointe de la SADEC, Angèle Macombo, c'était un moment d'évaluer les progrès réalisés, tels que celui du projet du plan directeur gazier. Ces travaux, présidés par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADEC, Olivier Mouenzé Moukaleng, ont connu la participation de quelques membres du gouvernement Samaloukondé, à savoir le ministre d'État du Développement Rural François Roubota et du ministre du Numérique Héberant Kolonghélé. Le parti politique UNC, Union pour la Nation du Congo, vient de s'étendre dans la commune de Ngalima. Ce parti chère à Vital Kamere a désormais un siège et des animateurs. Au quartier Bouamichi Massi, le secrétaire politique national de cette formation politique, a procédé hier à l'installation de ses animateurs. C'est un reportage de Janine Kalenga et J.R.K. Bamba rendu par des données Angoumba généraux. Depuis le samedi 29 octobre 2022, le drapeau de l'Union pour la Nation, chère à Vital Kamere, flotte dans un quartier de la commune de Ngalima. Il s'agit de Bouamichi Massi, où le secrétaire politique adjoint de l'UNC et le conseiller du chef de l'État au collège Mine et Énergie, Patrick Kawara, a présidé la cérémonie d'installation de ses bureaux. L'action vise à se rapprocher de la population et de promouvoir sa vision du développement à la base, qui consiste à répondre aux multiples besoins de la population congolaise. L'accès à l'eau et à l'électricité. La réhabitation de la route reliant Boadi à Lupène. Les problèmes de délicance juvénile, la scolarité des enfants, la liste n'est pas exhaustive. Et notre temps fort a été la remise de la clé du bureau de l'UNC Boadi Massissi, ou secrétaire sectionnaire, et la coupure du ruban symbolique par mademoiselle Tete Géko. Sous la coordination de monsieur Patrick Kawara et le notable de Boadi d'Imasissi, le conseiller du chef de l'État est vivement applaudi dans ce quartier qui constitue aussi son fief naturel. Une délégation, deux experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et ses jaunes à Goma, sous place, ils ont identifié et tous les opérateurs y verront dans son secteur. Les images et commentaires dans ce papier d'Eliange Atassa. De leur mission de prospection en vue de l'ouverture d'un bureau de représentation à Goma, les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ont procédé à l'identification des opérateurs, opérant dans le secteur de l'électricité au nord Kivu, en vérifiant si leurs activités se font conformément aux exigences du nouveau cadre juridique qui régit le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Pour à tout, ils ont visité les entreprises GoShop, Sokode et Bbox, toutes basées à Goma. Concernant GoShop, entreprise importateur du matériel électrique spécifiquement solaire, et concepteur des systèmes solaires, Maître Pascal Tchimbalanga affirme qu'après l'entretien avec ses responsables, la prochaine étape va concerner la régulation de certains permis de la dite société. Nous avions fait les points avec les représentants de GoShop ici à Goma. Nous avions visité différents sites qui nous ont vraiment démontré que GoShop est un grand fournisseur, un grand installateur, un grand exploitant du secteur de l'électricité. Avec les responsables de Sokode, tout comme ceux de Bbox, les discussions ont également tourné autour de la régularisation de permis. Et avec Bbox en particulier, nous avions mis un accent sur leur système de kits solaires qui leur permet d'apporter une énergie électrique par des kits, parler des exigences découlant du nouveau cadre juridique du secteur de l'électricité. Une première dans la province du Sud-Oubangui. Ces provinces viennent de se doter de ces nouveaux premiers bus pour faciliter les transports de la population. Il s'agit des bus Sangouma Express. C'est donc du deuxième vice-président du Sénat Sangouma Moussa. Ils vont desservir l'axe Ouamanda-Akoula. Le précision dans ses commentaires. La réponse aux nombreuses réclamations de la population face aux difficultés de transport dans la ville de Guémena et ses environs. Trois bus en provenance des Etats-Unis sont bel et bien arrivés à Guémena pour les transports en commun. Ces bus, un pas neuf, bien climatisé, dont du deuxième vice-président du Sénat, à la population du Sud-Oubangui, viennent s'ajouter sur d'autres réalisations, notamment la construction des centres culturels et la clinique Diodi pour des soins de santé de qualité. C'est l'expression de joie, un sentiment de joie. Nous sommes une province, c'est l'ELP qui est dans la ville d'autorité. On transporte un peu spécial, tous les hommes spéciaux. Merci papa, nous étions escarqués. Nous félicitations tous les jours. Nous les chèvres, carré et brillant. A Guémena, c'est une caravane motorisée qui a été organisée pour permettre à la population de voir ces bus avant leur mise en circulation. Dans un premier temps, ces trois bus vont exploiter les axes Guémena-Bari-Boamanda et Guémena-Akoula. La population bénéficiaire salue cette action, combien louable, du leader naturel de l'espace Grand Équateur. Honorable Sangou Matémongonde-Moussaï, deuxième vice-président du Sénat, résolument engagé pour soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tseguedi-Tilou. Kinshasa, en chantier, plusieurs coins de la province subissent d'intenses travaux, des modernisations et des réhabilitations des infrastructures routières, des actions saluées par la belle vision fatiguë originale, comme nous dit Dieu merci Kansa. L'amélioration des infrastructures de base dans les différents domaines de la vie nationale, c'est l'un des priorités du président de la République, Félix Antoine Tseguedi-Tilou pendant son premier mandat. La population nécessite donc de s'exprimer sa gratitude face à la réalisation de plusieurs ouvrages infrastructurels, à Kinshasa, entre autres, les ponts reliant la commune de Matete, à Céde-Lemba, aussi la route reliant Gilibrasserie, à Kassangoulou, l'avenir Kalembe-Lembe, réhabilité et tant d'autres. Il n'y a pas longtemps, il a réceptionné 17 écoles préfabriquées de Kankokolo. Il a procédé à la réalisation et à la modernisation de l'avenir Bianda, là à Mongafoula, qui est venu soulager les populations qui croupissaient dans les inondations. Au fait, les projets Tile-Gelou se concrétisent de plus en plus dans la province de l'Omami, précisément à Monéditou, dans les Kassaï orientales et Kassaï centrales. Dans le même registre, il convient de citer aussi la construction de l'hôpital général dans la commune de Mouya, au Kassaï oriental, la construction d'une école moderne et un centre de formation à Kabea Kamouanga. Il y a les artères principales qui sont bétonnées, construites à matériaux durables, toujours sous la réalisation et la supervision du ministre Alexis Guissarro. Tous ces travaux sont faits sous la supervision du ministère des infrastructures et grands travaux. Le ministre Alexis Guissarro, qui ne cesse grâce à son dynamisme, son savoir-faire au leadership qu'il incarne, voilà, il est en train de réaliser de grandes réalisations que le chef de l'Etat voulait. Sans le patriotisme, on ne peut pas réaliser. La détermination du chef de l'Etat nous promet encore davantage des réalisations grandieuses pour le bien-être de la nation congolaise, a-t-il renchéri le président de la Vision FATI, Christian Mboui, Tchibouabwa. Renforcement du cadre institutionnel de la police nationale congolaise, faire le texte légaux et réglementaire des mises en application des lois, c'est l'une de résolutions adoptées au cours de la télé de validation du plan opérationnel et de la stratégie de communication sur les enjeux de la réforme de la PNC organisée à Sultaniotel, à De Kinshasa. Emanuela, commissaire Moukantoum, il dit merci suékan. Dans cette salle, les officiers de la police nationale congolaise, les commissaires de la PNC, les membres de la Monisco et ceux de la société civile, tous ont réfléchi sur la politique de réforme de la police nationale congolaise. Comment y parvenir et quelle stratégie de communication à mettre en place ? Trois jours en suffit pour adopter quelques résolutions. Il s'agit du renforcement du cadre institutionnel de la PNC, faire le texte légaux et réglementaire de la mise en application des lois, mettre en place une professionnalisation de la police qui passe par la formation des qualités de tous les policiers, la dotation en infrastructures et équipements matériels appropriés, pour ne citer que cela. Il faut aller plus loin, en dehors de la communication, la sensibilisation, pour que le dernier Congolais accompagne de près cette réforme de la police dont nous sommes tous acteurs ici. Le commissaire général adjoint à l'intérim de la PNC, Patience Mouchidiav, a clôturé ces travaux qui ont permis la mise en œuvre de la réforme de la PNC qui passe par l'appropriation des résolutions de cet atelier sur la validation du plan opérationnel de la stratégie de communication sur les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise. Deuxième face à face entre le nouveau comité de gestion de l'Institut supérieur de commerce ISC et les bancs syndicales, amélioration des conditions sociales du personnel, l'un des sujets qui a fait le tour des tables de discussion. Iverson Kabouaba pour le détail. La validation du contenu des cahiers de charges qui portent sur l'amélioration de l'administration, l'amélioration de l'éducation et l'amélioration de la condition sociale des agents et cadres de l'Institut supérieur de commerce sont là les sujets essentiels évoqués au cours de cette deuxième réunion paritaire entre la délégation syndicale et le directeur général de l'ISC. L'objectif est de rendre transparente la gestion de cet établissement universitaire afin de savoir le professeur Émile Ngoïka Songo, directeur général de cette alma mater. C'est une tradition que l'ISC revit aujourd'hui, que nous avons ressuscité, à savoir les réunions paritaires. C'est très important. Les syndicats, c'est un partenaire, un partenaire pour bâtir un nouvel avenir pour l'ISC. C'est la raison pour laquelle nous avons invité les syndicats pour que nous puissions discuter ensemble sur leur cahier des charges. Pour sa part, le président de la délégation syndicale a salué l'engagement du directeur général à répondre positivement à leur désidérata. Ce dernier est considéré comme étant un réformateur qui s'investit à trouver des solutions durables au profit du personnel. On va faire un examen minutier des points inscrits au cahier des charges. Les points étaient presque vidés et à la satisfaction de la délégation syndicale. Cette deuxième réunion paritaire a permis aux différentes parties impliquées de prendre des nouvelles directives pouvant faire de l'ISC une grande école de commerce régionale. On revient encore dans ces journales sur cet appel de mobilisation lancé par le chef de l'État. La fondation Blessing Tshisekedi a réelé le message du garant de la nation à une frange de la population. Rikin Tshisekedi, Mayawel. La nation congolaise doit désormais compter avec Blessing Tshisekedi Tshisekedi avec le souci d'une paix durable en République démocratique du Congo gage du développement tel que voulu par le chef de l'État. L'organisation Blessing dont le fondateur Tshisekedi Tshisekedi et Tienne s'aligne donc derrière le discours du président Félix Antoine Tshisekedi. Face à l'agression dans l'Est, le nouveau président national, évêque Ngoï Wabinguelenguele, dans son séjour à Lubumbashi, a mobilisé la base qui attend beaucoup du mandat du chef de l'État et de sa réélection pour barrer la route aux ennemis du peuple. Un message qui a rencontré une adhésion massive illustrée par l'installation du comité Blessing pour les grands katanga qui dirigent Mouilambo et Congolo Daniel. Nous soutenons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et nous vous invitons à la solidarité nationale. Nous devons mettre de côté nos divergences. L'heure est à l'unité nationale et au soutien de forces armées de la République. A conclu, l'évêque Stéphane Ngoïwa Wabinguelenguele, Blessing s'occupera entre autres de la prise en charge des jeunes désœuvrés et autres filles mères pour leur meilleure insertion dans la société comme pour soutenir le volet social du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tchilombo. Les comptes à rebours et lancés 30 jours accordés à l'entreprise qui exécute les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence Jason Sendwe, un de pavillon de cet hôpital va abriter un centre de prise en charge de femmes victimes de violences sexuelles comme nous dit Ilion Chattasa. C'est un ancien pavillon de l'hôpital général de référence Jason Sendwe qui abritera désormais le centre de prise en charge de femmes victimes de violences sexuelles. Les travaux consisteront en une réhabilitation totale des murs, de la toiture, du circuit électrique et des sanitaires. C'est la direction provinciale des infrastructures et aménagement du territoire qui exécute ces travaux. Le vice-gouverneur accompagné du ministre provincial de la Santé Joseph Sambi-Boulanda a visité les bâtiments sous la conduite et les explications du directeur provincial de la DPIAT. Profitant du passage de l'autorité provincial de cet hôpital, les femmes travailleuses se doivent exposer leurs difficultés liées notamment à la rémunération. Jacques-Colcan Fakimimba a promis de faire rapport à la hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée. Je veux faire rapport à ma hiérarchie afin que vous soyez réhabilité. Même la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Le numéro de Dieu au Katanga a aussi pris en charge la facture d'une patiente retenue à l'hôpital depuis près d'un an. Cette dernière a retrouvé sa liberté grâce au passage du vice-gouverneur dans cette institution sanitaire. Le vice-gouverneur vient de m'aider à être libre. Que Dieu lui soit favorable. Les travaux de réhabilitation débutés le lundi 31 octobre vont s'étendre sur 30 jours. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Le réaction fut se départou après l'appel de mobilisation lancé par le garant de la nation pour faire face à la guerre d'agression imposée au pays par le Rwanda. A l'écédé de l'opposant, Martin Fayou, par exemple, on pense aussi que l'heure n'est plus au querelle interne, mais plutôt à l'union des forces pour sauver la nation en danger. Vous avez suivi dans ce journal la réaction des dévots. Ketoko, qui est secrétaire général de l'ESID également. Dans ce journal, nous avons proposé l'arrivée du convoi d'aide humanitaire aux déplacés des territoires de Nord qui vous emprouent à la guerre. Ils sont de milliers à avoir fui ces zones. Le gouvernement central comme provincial, tous sont à l'oeuvre. Farine, riz et autres dons riz ont été acheminés sur place. Et enfin, le ministre de 16 pays de la SADEC et en l'urgence des lots d'électricité sont parvenus à un accord sur les mesures d'urgence pour aider les continents à faire face à la pénurie des lots d'électricité. Résolution prise au terme de la 40e réunion conjouette de ministres clôturées hier à Kintiassa. Les images ont été diffusées dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h, Annie Chimbalaka, 20h, Patrick Michel Moukoui. Moi, je vous retrouve demain à 7h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada